bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve on est à nîmes on va se balader on va découvrir la ville on va vous la faire découvrir on vient tout juste d'arriver il est 10h50 on est au jardin de la fontaine et on va se promener et en fait on peut monter c'est comme une petite montagne c'est quoi c'est une colline ouais une colline on va aller tout en haut de la colline parce qu'il ya une tour c'est un observatoire au temps romain je crois quelque chose comme ça on va vous montrer les jardins les jardins il ya un temple aussi là il ya un temps qu'on voit enfin ils appellent ça le temple de diane mais il savait pas c'était une bibliothèque un temps plein de culte c'est il savait pas trop à quoi ça servait c'est très joli franchement c'est super joli après fait malheureusement ouais il fait pas beau là fut tout gris mais il fait pas moi j'ai pas froid il fait 15 degrés je crois là il fait 14 et annoncer 20 degrés j'ai la douzune dans la voiture c'est sûr on n'est pas loin là on verra après bon allez on va découvrir ce ce petit parc donc là on est au temple de diane et en fait ils ne savent pas pas si c'était un temple ou si c'était une bibliothèque ah ouais c'était à étage ou s'il y avait un niveau bibliothèque carrément ouais ils savent pas en route ils savent pas trop c'est dans l'autre couche ou si c'était une bibliothèque moi c'est super joli et puis c'est sûr que quand même c'est plutôt en bon état quoi moi ça va il ya plus de toi mais ça va et donc ça c'est au jardin de la fontaine quand vous rentrez et du coup aussi on est retourné à la voiture oui pourquoi j'avais froid non mais non mais c'est vrai ces derniers jours il a fait super beau et là il fait froid genre il fait super froid donc ma petite veste là ça suffisait pas donc heureusement que j'avais pris la petite doudou oui c'est pas à moi au moins j'ai chaud là enfin je suis bien quoi alors que là j'avais trop froid j'en pouvais plus j'allais devenir pénible alors c'est vrai quand j'ai froid j'ai froid j'ai faim c'est bon je suis infernale on va continuer de se balader on va monter on va monter pour aller rejoindre la tour ouais après on va manger je commence à avoir faim on est arrivé à la tour magne du coup c'était une tour d'observation qui était sur qui était sur je crois des anciens remparts gaulois d'accord moi tu sens ça là en gros en fait ça c'est une ville qui était entourée de remparts comme beaucoup de villes à l'époque quoi mais je crois qu'elle date de avant jc quoi donc enfin jc quoi oui oui c'est plus simple enfin oui oui et elle possédait un niveau en plus avant quand elle était ok bon de toute façon là on va descendre oui et on va aller manger et on va aller à la fameuse pizzeria ouais j'espère qu'elle ouvre tu as mis l'adresse oui oui j'ai mis le GPS c'est bon en espérant que c'est bon quoi c'est parti moi j'ai faim bon on se retrouve du coup après le restaurant très très bon oui donc le restaurant il s'appelle la locanda c'est un restaurant italien qui fait qui fait des pâtes des fins des véritables pizzas napolitaines et en fait ils respectent les aop pour faire la pâte ils prennent il y a toute une recette napolitaine à respecter et ils la font ils font une demande au prix d'une association napolitaine qui s'occupe que de ça en fait dans le monde des restaurants italiens qui respectent cette recette traditionnelle quoi et au bout de quatre ans ils ont réussi à avoir cette certification que je crois qu'ils sont sans en France et c'est eux les premiers en Occitanie c'est vrai que c'était assez bon et en fait ils ont des options sans gluten mais pour la pizza il faut faire une demande 12 heures à l'avance pour qu'ils puissent préparer la pâte sans gluten etc donc je n'ai pas pu en manger mais j'ai mangé des pâtes sans gluten qui était très très bonne donc moi j'ai pris des pâtes c'était quoi c'était des cèpes et au cèpe et au marron avec une burrata tout ça c'est une burrata ouais et Melvin il a pris et moi j'ai pris une pizza bufala donc c'était juste la pâte à la fin de la pâte à pizza avec de la sauce tomate mais très très bonne franchement la pâte super bonne la mozzarella super bonne tous les deux on a eu pour 50 euros donc on a pris tous les deux un coca un coca zéro pâte pizza c'est sûr que moi j'avais 5 euros supplémentaires pour la burrata et c'était une option et puis j'ai pris un tiram non c'était pas une tiramisu c'était une panacota Nutella que j'ai pas trop aimé mais bon voilà le tout 50 euros donc bah c'est le prix je trouve moi c'était pas très cher franchement je crois que ma pizza moi elle était à 16 et moi c'était 16 plus 5 pour 21 quoi pour la burrata non c'est raisonnable et très très bon on vous recommande c'est quoi déjà le nom ? la Lokanda de toute façon on vous mettra l'adresse c'est juste à côté de la maison carré à Nîmes voilà c'est vrai et donc là on est aux arènes il me semble que les arènes de Nîmes sont les arènes les mieux conservées d'Europe si je me trompe pas même avant les colisees les arènes à Rome elles sont vraiment enfin c'est très très bien conservées le bâtiment il est en les arènes sont très très belles encore en fait c'est une belle ville avec plein d'histoires mais on fait vite le tour franchement une journée si vous habitez pas à côté de Nîmes venez une seule journée oui c'est largement suffisant c'est pas la peine de venir plusieurs jours si c'est juste vraiment pour visiter la ville en elle-même on fait rapidement le tour il y a un petit centre où il y a plein de ruelles on peut faire les magasins il y a des petites boutiques tout ça après il y a quand même une forte connotation à l'histoire de l'Italie là on est du coup devant le musée romantique c'est ça ? le musée de la romanité du coup c'est 9 euros l'entrée donc on va aller faire un petit tour et il y a encore des traces des vestiges des anciens monuments du coup c'est un beau bâtiment franchement et même l'intérieur a l'air super classe je trouve oui ça a l'air tout neuf tu sais tout ouais très classe donc on verra on va rentrer dedans donc en fait ça c'est une représentation de avant les jardins de la Fontaine ce qu'on vous a montré au tout début de vidéo et en fait je sais pas si vous pouvez vous représenter ça mais ça c'était là où il y avait des signes et là là c'est tous les différents bassins qu'on a pu voir et du coup on vient d'apprendre que le parking où on a garé la voiture et bah en fait ils ont fait des feuilles archéologiques il y avait des pierres, des statues des statues et vraiment des choses mais voilà c'est marrant quand même c'est le parking Jean Jaurès voilà si vous venez à Nîmes il est juste devant on a une super vue sur l'arène aussi on voit les arènes et où ? ouais voilà ouais ouais Du coup, en fait, si vous venez au musée de la Romanité, il faut savoir qu'il y a un toit panoramique et c'est gratuit. Je crois que même tu peux y aller sans passer au niveau de la boutique et c'est gratuit. Mais il faut le savoir parce que nous, à l'entrée, pendant qu'on pouvait nous viser, nous ne l'ont même pas dit. Et d'ailleurs, les Japon, c'est un site historique, un des plus grands sites historiques. Et pareil, vous l'avez vu en image, ils ont représenté la structure en plastique ou je ne sais pas c'était quoi. Bon, on va continuer de se balader, on va sortir de toute façon. Bon, du coup, ici, on est à la Maison Carrée. C'était un temple, c'était un lieu de culte, tout simplement. Il y avait des prêtres et seulement les prêtres avaient le droit d'y rentrer. Mais tout ça, c'était une très grande place. Il faut imaginer avec beaucoup de colonnes. On voit les bases des anciennes colonnes qui étaient là. Mais c'était énorme. Vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Et en fait, c'était un endroit où les gens se rassemblaient et où la société vivait, en fait, tout simplement. Oui, il est très, très beau. Mais à l'intérieur, c'est vide. Et en fait, à l'intérieur, si vous y allez, ce n'est pas très cher. Je crois que c'est 6 euros si vous prenez juste un ticket tout seul pour visiter la Maison Carrée. Mais après, vous avez des passes pour Nîmes. Vous faites les arènes, la tour Magne qui est au jardin et la Maison Carrée. Et en fait, dans la Maison Carrée, vous asseyez comme dans une salle de cinéma. Et il y a tout un petit film qui explique la naissance de la ville de Nîmes, en fait. Voilà. C'est plutôt intéressant, mais... Je crois que ce passe, il coûte 13 euros. Oui, l'enfant, il coûte 13 euros par adulte. Du coup, il y a... On est passé à... C'est quoi ? C'est Daman et Frères. Daman et Frères. Oui, c'est une très ancienne maison de thé, pour ceux qui connaissent. Qui fait de très, très bons thés. Et le monsieur m'a expliqué qu'il fabriquait tout, en fait. Ils sont artisans en même temps. Oui, de A à Z. Les packaging, les sachets, les champs de vanille, etc. Donc, j'ai pris quatre thés différents. J'ai pris un thé vanille, un thé caramel, un thé à la menthe. On dirait vraiment un thé marocain, quoi. Ça sent très, très bon. Et un thé caramel au beurre salé. Ça sentait... Il nous a fait sentir. Ça sentait super, super bon. J'ai hâte de les goûter. Voilà. Il était très gentil. Il s'y connaissait bien. On espère que ça vous aura plu. Là, nous, on s'en va. On a fini. On a tout visité, à peu près, dans l'ensemble. Et je dirais que ce qu'on a préféré... Enfin, personnellement, ce que j'ai préféré, moi, c'est les jardins de la Fontaine. Ouais, les jardins sont... C'est très joli. Et la Maison Carrée. Et la Maison Carrée, qui est aussi dans un très, très bon état. Et... En fait, tout est joli. Mais c'est juste que de ce que moi, j'ai vraiment préféré, c'est plutôt les jardins de la Fontaine, quoi. Dans l'ensemble. Donc, bah, voilà. Puis, on espère que ça vous aura plu aussi. Que vous avez pu découvrir Nîmes, un petit peu, grâce à nous. On vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Ça me fait plaisir, c'est important. Et bah, salut tout le monde. Au revoir. Allez, salut tout le monde.